salut chers abonnés bienvenue encore une fois sur la chaîne express pour informatique je suis claude créateur de la chaîne express pour informatique et sous cette chaîne nous publions quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc donc si vous aimez les thématiques telles que le business en ligne et l'informatique vous êtes à la meilleure place bienvenue tout ce que vous avez à faire c'est de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos je produis je publie régulièrement des vidéos tous toutes les semaines donc pour ne pas les rater il ya de très belles astuces dans le monde informatique et des opportunités sur le business en ligne donc pour ne pas rater tout cela je vous invite à vous abonner et à activer la notification ok dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment accélérer votre ordinateur c'est vraiment important parce que des fois nous avons ces problèmes là quand nous utilisons notre ordinateur pour faire des choses vous voyez donc vous voyez que l'ordinateur est lent vous voyez c'est vraiment très embêtant donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'accélérer votre ordinateur alors sans plus tarder on se voit juste après le zoom comme je l'ai dit si vous nous allons voir comment accélérer votre pc ou notre ordinateur c'est vraiment important parce que nous utilisons les ordinateurs pour travailler et des fois il y a des bugs il y a des des fois où l'ordinateur devient lent et vraiment c'est vraiment désagréable donc aujourd'hui nous allons voir comment accélérer l'ordinateur pour vraiment jouer de l'utilisation de notre ordinateur donc nous allons voir certaines astuces qui vont nous permettre en fait d'accélérer votre ordinateur pour que ça ne soit pas trop lent comme d'habitude donc donc sans plus tarder nous allons y aller très rapidement donc pour commencer je voudrais toujours rappeler que si vous êtes toujours sur la chaîne ici nous trouvions quotidiennement des vidéos sur le business en ligne et l'informatique donc si vous aimez la thématique telle que le business en ligne et la thématique de l'informatique nous je vous invite à vous abonner à à activer la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos car chaque semaine je publie les vidéos et pour ne pas les raquer abonne toi et active la notification et on va aller très rapidement et il faut commencer vous allez utiliser vous allez faire apparaître votre programme votre exécuteur de programme donc pour aller rapidement vous pouvez appuyer sur la touche windows windows air comme ça vous voyez donc vous voyez que votre exécuteur est apparu vous voyez c'est ça donc une fois apparu vous allez appuyer vous allez appuyer on déblée nous on toucher on on en les paramètres avancés, cliquez sur les paramètres avancés de votre ordinateur et cliquez sur paramètres et une fois cliquez sur paramètres vous allez voir qu'il y a plein d'options ici donc nous ce que nous allons faire c'est que nous allons jouer sur la performance parce que l'ordinateur en fait en travaillant Windows en fonctionnant il a certaines tâches qu'il exécute ce qu'il permet de rendre le graphique encore plus embelli telles que certaines choses qu'il met en place pour rendre encore votre Windows encore plus attrayante mais nous dans notre cas c'est des choses que nous n'avons pas besoin vraiment c'est des choses qui ne sont pas très important mais qui consomment de la performance de l'ordinateur donc c'est des choses que Windows fait et puis ça le rend ça ça l'amène aussi à être lent donc ce que nous avons fait c'est de décocher en fait cette fonctionnalité là pour permettre en fait d'être encore plus rapide vous voyez donc plus il y aura des tâches plus et c'est vraiment donc nous ce que nous avons fait c'est de la léger un peu la tâche en enlèvant certaines tâches et pour nous rendre encore plus rapide vous voyez donc c'est ça donc pour le faire ici vous voyez que il y a des caisses en projet donc je vous invite à suivre ce que je veux faire surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin nous allons voir nous allons voir le l'astuce qui est vraiment génial pour accélérer votre ordinateur donc ne quittez pas le moment sinon vous allez rater cette astuce donc donc ici qu'est ce que nous avons fait nous avons essayé en fait de décocher certaines cases donc regardez bien et ne décocher pas certains cas ou qui va rendre votre windows désagréable donc cocher des cases qui sont conseillés que je vais vous recommander en fait donc ici vous voyez que c'était sûr moi j'ai mis simplement vous allez amener ça sur et si c'était ici donc c'était sur laisser vidéo choisir les meilleures configurations mais nous allons amener ça sur obtenu une meilleure performance si vous nous amener ça sur obtenu une meilleure performance il va décocher tout et c'est pas bien parce qu'il ya certaines cases qui sont importants donc nous allons cliquer sur personnaliser couture c'est à dire nous allons cliquer ici et puis venir sur personnaliser maintenant paramètres personnalisés après avoir cliqué sur paramètres personnalisés vous allez aller décocher par exemple certaines cartes par exemple vous voyez que fait disparaître ou apparaître le menu vous faites j'allais donner ça fait apparaître des boules pour faire disparaître le menu on va décocher c'est une chose qui ne sont pas très important pour avoir utilisé des ombres ou le nom des icônes vous voyez donc là c'est des ombres qui sont autour des icônes vous voyez donc ça c'est pas très important pour les décocher vous voyez donc utiliser le style visuel pour le mettre le bouton vous voyez donc des choses ont trop de poignées décocher et si vous animer les projecteurs à l'heure et les redditions il y a une animation quand par exemple on ouvre une vidéo il y a des animations vous voyez donc il y a des petites animations vous voyez quand vous voyez ces animations là donc c'est ça donc c'est des calculs de 1 plus c'est à dire Windows à cause de ces animations là Windows effectue des calculs en plus vous voyez donc 2 plus c'est du fait que ça rentre dans des tâches les études donc ça peut rentrer ça peut nous rendre encore plus là donc nous avons ces choses on n'en a pas trop besoin ces animations on n'en a pas trop besoin donc tout ce que vous pouvez décocher vous allez décocher seulement ne décocher pas les choses essentielles donc animation on peut décocher ça aussi vous voyez donc on peut décocher et après on valide par OK on va valider par OK donc le moment de la terre est en train de changer un peu premièrement après on va décocher tout ça vous allez cliquer sur appliquer d'abord vous allez cliquer sur appliquer et maintenant cliquer sur OK vous voyez donc et vous allez voir que sur vous 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 oui donc il a changé l'interface tout cela donc vous voyez que c'est un peu très moche moi je vais encore cocher il nous a donné une interface de Windows XP vraiment c'est très très moche donc on va décocher ça ce que je vous conseille c'est de décocher des choses qui ne sont pas par exemple qui ne vont pas être très essentielles vous voyez donc pour moi bon avec cette interface vous pouvez travailler c'est à dire à moins que ça dépend de ce que vous cherchez c'est à dire ça dépend de la performance que vous cherchez si vous cherchez la performance c'est bien de décocher les choses pour gagner en performance de garder les choses et puis votre ordinateur est lent vous voyez donc de l'autre côté vous allez décocher ce que vous pouvez décocher pour que vous puissiez utiliser votre machine sans problème vous voyez donc ce qu'on avait décoché là ça a rendu l'ordinateur un peu plus comme Windows XP vous voyez donc tout ça vous avez dit que vous pouvez utiliser vous pouvez décocher des choses qui ne vont pas vous voyez l'animation par exemple vous pouvez décocher ça ça y a pas le problème vous voyez donc animation dans les barres de taches de barré afficher une ombre sur les fenêtres et tout vous voyez c'est les choses là vous allez décocher vous voyez donc les choses que j'ai décocher c'est ça vous allez décocher pour ne pas avoir le résultat qu'on a eu tout de suite là vous voyez donc donc c'est très important c'est pourquoi je vous dis c'est très important vous voyez donc de faire ce que je fais donc donc vous voyez donc j'ai décoché j'ai décoché affiché une ombre sur les fenêtres ça n'a pas trop besoin de ça j'ai décoché aussi je veux décocher aussi quand on réduit on n'a pas besoin de l'animation vous voyez vous allez jouer sur cette petite chose là surtout ne décochez pas des choses qui vont rendre votre machine encore plus moche donc nous allons passer directement à la deuxième méthode vous faites appliquer maintenant on va passer à la deuxième méthode et cette deuxième méthode consiste c'est très simple vous allez sur votre exploratoire vous cliquez vous faites clic droit sur un des disques si c'est un disque et bien tous les disques vous avez donc faites clic droit et vous allez sur le propriété profiter après vous voyez que si on a mis le disque donc vous cliquez sur une étoile disque vous voyez et une fois que vous cliquez sur une étoile disque il va nettoyer le disque en fait tout ce qui est déchet tout ce qui est inutile dans votre disque donc ça peut prendre un peu de l'écoutur tout ce qui est un disque donc on est ici donc ici nous manger 0 donc sûrement que quand vous avez le iphone affiche et des choses inutiles à nettoyer donc vous faites à suivre model灯 discourci et ça sur le test cas et vous fait de nettoyer au nettoyage puis sur le nettoyage et il va nettoyer tout ce qui est ça dépend en fait de l'ordinateur vous allez le faire de votre côté et donc donc c'est l'astuce qu'on vient de voir donc merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'à ce moment et ici si vous êtes la première fois sur la chaîne vidéo sur l'informatique et les années donc si vous êtes intéressés par cette thématique nous vous prions je vous prie de vous abonner et d'activer la notification pour ne pas dater la prochaine vidéo chaque semaine merci beaucoup et à la prochaine